Parti de la Lue, le point de rassemblement, des citoyens de la capitale n'ont pas caché leur frustration. Avec des maillots de différentes couleurs, notamment bleu, blanc, rouge, ils investissent les rues une fois de plus ce mercredi. Nomboke, nomade justice, nom hack insécurité, ce sont les différents messages inscrits sur les maillots. L'assassinat du bâtonnier, maître Montferrier d'Orval, et l'étudiant de la faculté de droit et des sciences économiques, Grégory Saint-Hilaire, s'en est trop, crie les contestataires. La jeune écolière, Evelyne Sincère, et les conditions de sa mort sont inacceptables dans une société qui prône l'état de droit, ont-ils souligné. Justice pour les crimes crapeleux commis dans le pays, la police doit jouer son rôle, non à l'impunité, le départ du pouvoir en place, les revendications sont nombreuses. Autant dire que dans un seul mouvement, chacun en profite pour vider les contentieux. Dans l'intervalle, les petits commerçants sont obligés de fermer leurs portes et bien d'autres recouvrent leurs produits en attendant le passage des contestataires. Du côté de la circulation, un embouteillage monstre est constaté dans plusieurs voies principales, en particulier la Lue, Boisverna et Thurgeau. Un autre aspect qui attire l'attention, ce sont les actes de violence. Si au départ les organisateurs parlaient de marche pacifique, à Thurgeau, devant le local de la Digicel précisément, les protestataires ont brisé un coup de pierre plusieurs pare-brise de véhicules immatriculés service de l'État. Les mouvements de rue continuent et les protestataires n'entendent pas baisser les bras apparemment. Enlevés, violés et assassinés, la jeune écolière Yveline Sincère est un crime de trop et le constat est évident. C'est révoltant et les autorités étatiques doivent ensemer leurs responsabilités face à la montée vertigineuse de l'insécurité qui sévit dans le pays, que ce soit à la capitale ou dans les villes de province, insistent les contestataires. Dans le cas contraire, qu'ils y renoncent, ont-ils exigé Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole ?